Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur! Aujourd'hui, petit tutoriel sur... Mais c'est quoi ça Fitz? Ça mes amis, c'est la nouvelle façon de faire du bruit de bague électrique dans ta cuisine sans emprunter les chaudrons de ta femme ou tes chaudrons à toi. Et tu peux tout faire ça tout seul. Oui! Tu peux l'emmener chez tes amis. Tu peux le mettre dehors. Tu peux le mettre dans ton cabaneau si tu veux. Tu peux le brasser 100% électrique. Ou pas loin, tout dépendant de la méthode que tu vas utiliser. Pour pouvoir faire un biab. Brasser dans un sac de brassage. Fait que c'est pas compliqué. Tout ce qu'on a de disponible ici, un système d'eau chaude, qu'on peut y mettre un sac de brassage à l'intérieur. L'élément chauffant est à l'intérieur qui va vous permettre de chauffer. Pour contrôler la température, malheureusement, c'est avec un petit thermomètre qu'on va mettre à l'intérieur. Et on va allumer et éteindre le courant avec la petite switch ou l'interrupteur si vous préférez. Dessus le système. C'est un système qui peut vous être vraiment pratique si vous voulez commencer à brasser. Avant d'acheter le Grandfather que vous voyez ici, qu'on va se servir ici pour l'eau de rinçage. Si vous achetez ce système-là, ben ça va être aussi disponible pour l'eau de rinçage d'utiliser ça. Alors, c'est une pierre deux coups si vous voulez. Vous allez l'utiliser la première fois pour faire vos sacs de brassage. Et si jamais tu veux t'améliorer encore la vie et aller avec le Grandfather, ben tu vas pouvoir utiliser ce système-là comme eau de rinçage. Si t'en veux, juste à faire des précommandes à www.lebranceur.ca ou au info-commercial-lebranceur.ca. Commençons par mettre notre petit sac de brassage dans notre cuve. J'aime vraiment ça à date. Je suis vraiment satisfait avec ce que je vois. Et pour les besoins de la cause, c'est qu'est-ce qu'on brasse aujourd'hui. On va brasser une Cremel avec la Lutra d'Oméga. Je vous donne la recette, c'est vraiment facile. J'ai utilisé du durin Canada Maltage, 3.5 kg, avec 300 g de riz en flocon et 250 g de carapilles. Les houblons vont être du sas, mais ça on va y revenir qu'on va être rendus là. Alors, on met la température, notre petit thermomètre à l'intérieur de notre chaudron pour vérifier la température qui soit bonne. On l'a mis à 160 pour, quand on va mettre le grain, ça va descendre et maintenir une température entre 150 et 155. Alors, on rouvre notre sac. Et comme à notre habitude, on va brasser pour empêcher la formation de petits grumeaux qui pourraient se créer. C'était le fun dans la vidéo de voir juste un gros sac de brassage. Mais c'est des choses qui arrivent, il y a des choses pires que ça dans la vie. On s'assure de bien mélanger. Et par la suite, on lui met notre petit couvert et on va attendre que notre transformation enzymatique se termine. On peut vérifier la température de notre mou. Quelques fois, parce qu'une fois qu'on a brassé, on vérifie qu'on est à bonne température. Présentement, on est à 151. C'est exactement la température qu'on veut. Alors, on va lui remettre. J'ai utilisé 12 litres d'eau pour faire l'empattage. On va rincer avec environ 16 litres d'eau. Que j'ai mis déjà à préchauffer dans mon grandfather parce qu'aujourd'hui, on brasse en sac de brassage. Et quelques fois, durant notre heure qu'on va faire notre infusion ou le temps que notre test diode soit complété, on peut vérifier la température quelques fois pour vérifier que ça ne descend pas trop. Si c'est le cas, on peut réallumer la source de chaleur qui est l'élément chauffant. On va brasser du bas vers le haut pour être sûr et certain que ce soit bien homogène. Ça va être merveilleux ce petit système-là parce que ça va vraiment nous permettre d'avoir un contrôle assez bien. Et l'autre chose aussi qui va être pratique, c'est qu'on peut faire des bières à plus haut pourcentage d'alcool. Sans risquer de briser la plaque céramique de votre poêle. Alors, on laisse ça continuer. Puis, on se revoit pour vérifier la transformation enzymatique. Rendu au test diode. C'est quand même pratique d'avoir une petite valve. Fait qu'on peut juste mettre un petit échantillon dans l'assiette. Et par la suite, on va vérifier si la transformation enzymatique a terminé. Fait qu'on prend le diode. Et on peut voir que la transformation a complètement terminé. On nettoie. On nettoie notre assiette. Et on est rendu au sparge. Encore là, pour le sparge, on peut y aller de différentes méthodes. On peut soit prendre l'eau, le sparger et puis enlever avec notre robinet d'un autre chaudière. On peut tout simplement juste rajouter notre eau et monter notre sac à toutes les fois. On peut mettre notre passoire et tout simplement mettre notre grain par-dessus. Je vais y aller avec l'étape de la... On va mettre notre mou. Vu que je ne l'ai jamais montré, c'est la façon dont j'ai utilisé de faire. On met notre mou dans une chaudière et on va sparger par-dessus avec de l'eau à la bonne température tout simplement. On peut même recirculer quelques fois pour aider la filtration. Ça va aider à éclaircir notre mou de bière. Alors on recircule quelques fois pour prendre toutes les protéines et le grain va faire une filtration mieux. Quand on fait ça aussi, il faut tout le temps faire attention à ne pas faire trop de splash pour pas oxyder votre mou. Alors on peut commencer à tout simplement sparger. Fait que... Grandfather on. Encore une fois, on y va super tranquillement pour cette étape-là. C'est vraiment important de prendre notre temps. De ... ... bien... ... ... ... ... Si tu n'as pas d'eau chaude, un autre grandfather ou peu importe, tu peux prendre un chadron et tout simplement mettre ton eau chaude dessus. Tu peux aussi juste mettre la bonne quantité d'eau qui est disponible. C'est assez gros pour pouvoir contenir assez d'eau et le grain. On vous fera un autre petit tutoriel pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment faire un mash avec seulement de l'eau qu'on a de disponible. On peut mettre notre eau vraiment partout. Une fois qu'on est presque terminé, on a fini de rincer, on peut prendre notre sac de brassage et tout simplement le surélever pour ne pas qu'il touche ou ne pas lui permettre de s'égoutter facilement. On peut le prendre aussi comme ça. On va l'égoutter le plus qu'on peut. On va essayer de moins squeezer le sac possible. Je sais qu'il y a certains tests qui ont été faits qui disent qu'on peut squeezer le sac tant qu'on veut. les tannins, c'est pas vrai. Certaines personnes sont moins tendance à avoir un... à goûter le tannin. Il y en a d'autres qui ont plus tendance. Si tu veux le squeezer ton sac et que tu penses que ça ne goûte pas les tannins, ben fais-le. Nous, on te donne toutes les techniques possibles pour empêcher d'avoir des faux goûts dans ta bière. Alors, on les goûte comme du monde. On va remettre ça de côté. On peut prendre notre reste de mou et la verser à l'intérieur. Et par la suite, on va mettre notre élément à âne. Lui, il met notre cousine. Et on va tout simplement attendre que ça bouille. Pour commencer à faire notre houblonnage, on va mettre trois sortes d'oublon. Mais pendant ce temps-là, on attaque. Ça donne la ébullition. Tout le temps, travailler avec des gants quand c'est chaud pour empêcher de vous grûler aussi. C'est très important. Alors, on revient pour l'ébullition. Alors, juste avant de commencer l'ébullition, on va faire le pèse de notre... 15 grammes d'oublon. On va sortir de notre passoire pour pouvoir écumer. Pour enlever toute la mauvaise quotidienne. 186, ça veut dire qu'il nous reste encore quelques minutes à attendre. On va attendre que l'ébullition continue. Et après ça, on va pouvoir mettre notre premier houblon. Rendu à cette étape-là, il ne faut pas oublier d'avoir notre tamer pour mettre notre 60 minutes. On va faire l'ébullition pendant un gros 60 minutes. Qui va permettre de stériliser l'amertume à notre bière. Vu qu'on va faire le style de Cremel, qui est un style qui a été inventé pour contrer les piles allemandes. Alors, aujourd'hui, vu qu'il annonce très chaud pour les prochains temps, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite bière de soif là. Qui va me faire un grand plaisir à boire. Pendant la petite bière de soif, une petite blonde. Plus une petite blonde, je devrais dire. Une fois qu'on a atteint notre ébullition, on rajoute notre houblon de 60 minutes. Qui va donner l'amertume. Le côté de la langue. Par la suite, on va rajouter un 15 minutes. Un autre 15 grammes de saas pour donner le goût. Et un 0 minutes pour donner l'odeur et le goût quand on va approcher cette bière-là de notre bouche. On a sorti déjà notre leveur pour la permettre de se réchauffer le temps que l'ébullition va se faire. Et cette leveur-là, de 20 à 35 degrés Celsius. Alors, on va utiliser une fermanteur en plastique. Tout simplement, pas besoin de se casser la tête. On va pouvoir fermenter ça à température pièce. Et on va voir ce que ça va donner. Si t'es pas déjà abonné, profite de ça pour t'abonner durant qu'on atteint notre ébullition. Alors, l'ébullition a commencé. On va mettre nos blonds. Puis, on passe à la prochaine étape qui va être dans 15 minutes. On va revenir juste pour le refroidissement. À tout de suite. Les 15 dernières minutes, on rajoute notre refroidisseur à immersion. Pourquoi on va le mettre tout de suite dedans? C'est pour le stériliser. Ça vient pas avec, malheureusement, le petit chelon. Fait que oui, il faudrait s'acheter un refroidisseur à immersion. Mais ça vient pas non plus avec le sac de brassage. Fait que t'as pas le choix de l'acheter. Fait qu'on rajoute notre autre 15 grammes de... C'est ça, du sage, pour donner le goût de la blanche. Alors, pour faire ce petit biab électrique, on a besoin de notre cuve électrique. On va avoir besoin de notre sac de brassage, un densimètre et un thermomètre. On va avoir besoin d'un éprouvette, du refroidisseur à contre-courant, le sac de brassage et un autre chaudron peut-être pour faire l'eau de sponge. On peut prendre des chelons qu'on a à la maison aussi, c'est aucun problème là-dedans. Ça fait un beau petit système pas trop dispendieux et qui serait vraiment plus pratique que votre gros chelon, qu'on rajoute des valves, des thermomètres, des choses comme ça. Si on veut, on pourrait lui rajouter tout simplement, ou aussi à travers sa paroi, un thermomètre qui donnerait la température qu'on a à l'intérieur. Qu'est-ce qui est pratique aussi avec ce petit chelon chauffant-là? C'est que si jamais vous voulez aller au Grandfather, ben, vous pouvez l'utiliser comme Hot Liquor Tank, alors vous avez perdu zéro sous en achetant ce petit système-là. On continue de refroidir, on va laver notre fermenter et par la suite, on va mettre notre mou de bière dans notre fermenter et rajouter notre levure. Fermenteur mou rendu à la bonne température. Il faut laver et stériliser notre fermenter. Ça, c'est fait. Et le remplir. On peut ajouter une passoire si on veut pour oxygéner notre mou le plus possible. Fermenteur, passoire. Le fait de passer à travers la passoire, ça va vraiment aider à oxygéner votre mou et ramasser les suspensions de houblon qu'il faudrait y avoir. On remplit le fermenter, on rajoute notre levure. On prend notre étude prouverte. L'éprouvette et le lance-mètre va servir à sortir la quantité de sucre qu'on a de disponible. On stérilise notre sachet. On stérilise nos mains. Et on peut mettre notre levure dans notre bac de fermentation. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment le même principe que faire un bière, mais la source de chaleur est électrique. Ça fait que ça va vraiment plus vite. On a moins de feu à contrôler. On a seulement un interrupteur on et off à utiliser. Pour le lavage, ça se fait relativement vite. On a un sac de brassage à laver et notre un vaisseau à faire. Ça fait que c'est quelque chose qui va se faire relativement vite. C'est tout pour la petite vidéo. Si tu as des questions, gêne-toi pas. Tu peux me poser en commentaire. Ça me fait tout le temps un grand plaisir de vous répondre, de vous lire. Et la prochaine vidéo qui s'en vient, on va faire une FAQ de toutes les réponses. Parce que ça fait une couple de temps que je n'ai pas eu le temps de vous répondre. Tout simplement parce qu'on est très, très, très occupé présentement. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup de vidéos. Plein de nouveaux, plein, plein, plein de nouveaux projets qui s'en viennent. Fait que si tu n'es pas abonné à la chaîne de FITS, abonne-toi tout de suite. Parce que tu vas voir, ça va rouler pour à peu près des nouvelles vidéos qui s'en viennent sur ce channel-là. Pour vous expliquer pourquoi on était moins actifs sur le channel du Brasseur. Des nouveaux vlogs parce que l'été est enfin arrivé. Il fait encore chaud. Il fait enfin chaud. Fait que ça fait vraiment du bien. Alors c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Partage en grand nombre. Oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. Ciao! Tu pourrais aussi me dire quelle vidéo t'as le goût de voir prochainement. T'as le goût de l'avenir.